Le wagon en bestiau, sans air. On disait, n'importe où, moi, je pensais que n'importe où on va aller, c'est pas pire que ce voyage, parce qu'on n'avait pas d'air, on n'avait rien du tout, une petite lucarne. Et les besoins, pendant cinq jours, on avait une tinette là au milieu, on prenait une couverture, on faisait passer les femmes, les enfants, après ils étaient les hommes, pendant cinq jours, cette tinette qui bougeait, les odeurs qu'il y avait, les pleurs, les... Le train s'arrêtait, il repartait, et une fois il s'est arrêté, comme les autres fois, pour nous c'était un arrêt normal, comme avant, et puis d'un seul coup, les portes se sont ouvertes, avec fracas, il y a eu des projecteurs qui nous aveuglaient, et des gens qui pensaient, là, qui criaient, « Rauchel ! » Enfin, ils nous disaient de sortir. On a été tout de suite séparés, les hommes des femmes, les vieillards des jeunes, etc., etc. Je n'ai plus vu ma mère, je n'ai plus vu ma grand-mère, je n'ai plus vu mon frère, je n'ai plus vu mon père. Ma mère qui essayait de nous serrer tous les trois, qui reçoit des coups de fouet pour les chiens qui aboient, les projecteurs qui vous aveuglent, enfin, c'est quelque chose d'horrible. On est complètement jetés dans un enfer, on ne comprend rien, on ne sait pas ce qui nous arrive. Dans ce train, il y avait un petit bébé qui était tout seul, je m'en occupais, je l'avais dans les bras, et comme la marche était assise, il n'y avait pas de marche, il fallait descendre comme ça, je suis descendue, et quand je me suis retournée, le bébé n'était plus là. Alors je n'ai même pas regardé où était mon père, rien, il y a eu un moment d'affolement, et je n'ai plus revu mon père, nous avons été séparés sans même que je m'en rende compte. Il y a des personnes qui disaient, « Jeune, donnez vos enfants aux vieilles. » On pensait qu'elles allaient pouvoir marcher en car, ne pas faire de la route. Et il y a des mamans qui ont donné les enfants à des personnes plus âgées. Ma cousine Estelle, elle a cru qu'elle allait dans un camp de travail, parce qu'on pensait qu'il y avait un camp de famille. Et alors elle a donné ses enfants à sa belle-mère, ma tante. Je suis sorti du wagon, un peu hébété comme les autres, on ne savait pas du tout où on était, comme on était, on était un peu complètement... affolés, mais enfin, étourdis. Et on s'est mis en colonne, on nous a mis en colonne. Ce qui m'a frappée, c'est ces hommes qui étaient en costume rayés. Enfin, moi, je me suis dit, « Mais où est-ce qu'on arrive ? » On est quand même dans un endroit, chez des bagnières. On était complètement déboussolés, on ne savait pas du tout où on arrivait. On est arrivés devant un arrêt aux pages de militaires, le médecin du camp en blouse blanche, le commandant du camp et tout ça. Ça vociférait, ça criait, ça tapait. Et c'était alors là, la sélection. On ne savait pas que c'était une sélection. On mettait les gens à gauche, à droite, selon leur âge. Les jeunes à droite, les vieillards, les impotents, les enfants à gauche. Et on met ma belle-mère d'un côté, et l'allemand, il me met de l'autre. J'ai voulu la suivre, parce que j'étais avec elle tout le temps, j'ai voulu la suivre. L'allemand, il me repousse, là, il m'avait aimée. Automatiquement, avec la vadine, les allemands, ils faisaient passer d'un côté, ils faisaient passer de l'autre. Moi, comme j'étais jeune, j'avais 19 ans, on m'a dit, par là, ma mère, les deux petits frères, on a dit, ils vont dans un camp de famille. Vous avez des personnes qui avaient, aux 40 ans, pour exemple, qui avaient tous les cheveux blancs, c'était tellement rapide, ils avaient la tête, ils en voyaient directement dans les chambres, ils voyaient la personne, la personne, il fallait qu'elle soit jeune et qu'on se trouve. Moi, j'ai eu une chance, un peu une chance unique, si on veut une chance unique, parce que des jeunes de mon âge, il n'y a pas beaucoup qui se rendent avec rien, il n'y en a pratiquement pas. Pas que j'étais un des seuls, je ne sais pas s'il y en a 5 ou 6, je ne sais pas, on n'était pas nombreux, on ne rentre pas. C'est-à-dire, moi, j'avais une corpulence assez développée et je suis passé naturellement avec les hommes. que j'étais sûre au moins. ... 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